et bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler encore une fois de one piece odyssey enfin pas tout à fait one piece odyssey parce que il ya une ou ce qu'on a eu qu'on a reçu hier et que moi j'ai lu aujourd'hui raconte à non one piece un nouveau jeu a été annoncé et qui sera disponible en juillet prochain on sait pas si ça fera un jeu console mais vu le nom du jeu et peu et je pense ça pourrait être un jeu mobile on va aller directement aller voir ça sur twitter et le jeu va s'appeler one piece cartes game comment et vont faire ce jeu en sachant qu'on sait pas si c'est bandai ou notre licence enfin une autre année d'autres éditeurs mais on va quand même aller sur du bandai parce que connaissant connaissant bandai enfin on sait que c'est le seul à avoir les droits et la licence et droit et la licence pour pouvoir développer créer un jeu dans le dans l'univers de one piece on sait que bandai ont déjà fait des jeux de cartes sur console ou mobile sur dragon ball si j'ai pas de bêtises d'ailleurs on va aller voir ça voilà super super card game et en plus de dernièrement il y avait aussi le super world héros mission là et je pense que ils se sont basés un peu sur sur ça pour pouvoir développer un jeu sur one piece l'idée a été bien sûr reçu et accepté mais non on verra dans les prochaines semaines dans les prochains jours si on aura du gameplay avant la sortie du jeu vu que la sortie du jeu est prévu bien sûr pour juillet 2022 c'est très très proche c'est vraiment très très proche c'est on y à on a quatre mois en vrai on a quatre mois avant sa sortie et quand même ça nous a étonné qu'on a nous a annoncé je veux pourquoi maintenant on va parler de one piece odyssey parce que peut-être ça sera ce jeu sera peut-être ce jeu après on verra que ça va donner bien sûr voilà ils l'ont nommé one piece card game en images sans screen on sait pas à quoi va ressembler le connu le gameplay on a quatre mois avant sa sortie en sachant qu'un jeu il nécessite entre un an deux ans voir un peu plus pour pour être développé être lancé lorsque ça donne mais ce jeu sera forcément je pense pour ma part un jeu gacha du coup un jeu de collection de cartes avec des invocations et tout mais je prends on sait pas qu'ils sont derrière les développeurs on sait pas c'est bandai ou autre mais on va quand même dire bandai parce que il ya quatre vingt dix pour cent de chances que c'est un bon dernier 99% chance que ce soit bandai c'est obligé c'est les seuls qui ont les droits pour lancer des jeux dans le monde entier vu qu'ils ont acheté les droits et la licence pour one piece pas pour toutes mais pour one piece d'organe vol et naruto en secteur maintenant on verra ce que ça à quoi ça va ressembler dans les prochaines dans les prochains mois dans les prochaines semaines parce que pour le moment il n'y a pas de page il n'y a pas de page il n'y a pas de site qui qui parle de ce jeu de sites officiels ou de pages officielles que ce soit sur facebook twitter instagram ou autres réseaux sociaux même là il n'y a rien en fait du coup il faudra attendre il faudra voir à quoi on a on va on va on va attaquer d'ici les prochaines semaines il vient c'est que en juin juillet enfin du con juillet on aura la possibilité de jouer à trois quatre ans on a fait le métal alchimiste on a one piece car game on aura peut-être pourquoi pas black leur vues du pisseur au troisième trimestre on aura du contenu à faire sur la chaîne je suis content et qu'ils plaisaient on va pouvoir s'amuser on verra bien sûr à quoi s'attendre avec ce jeu espérant que ce soit pas un délire à l'air stone et on veut réellement des belles animations si c'est bandai on n'a pas à s'y faire concernant les animations maintenant faudra voir à quoi s'attendre comme connu vu que bandai généralement le contenu est très très faible dans la dent dans les trois quarts de leur jeu surtout enfin voilà quoi c'est tout ce que j'allais dire c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je dis ciao à la prochaine on se trouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos pure et les zéro et c'est pas extra on aura bien sûr de nouvelles informations pour black lover les amis sur ce joli ciao et à la prochaine peace